Vous n'êtes pas dans la société, ça ne fait pas socialement correct, si vous ne dites pas que voici mon pasteur et que moi je vais à Saint-Doutor ici et que voici mon père, mon curé. On sent que vous me dites de plus parce que vous êtes, je vous ai choqué, je l'ai fait avec le saint et voilà la barrière qui s'impose et à partir ce moment-là, on ne connaîtra pas du développement, il est un développement très social et il est question d'accepter les autres. Moi je vous le dis franchement. En tout cas, il y a ce lavage de cerveau qui a été fait et ça continue. Je ne comprends pas qu'on crée une industrie cinématographique sur le continent et qu'on soit obligé de l'appeler le golinique, à l'instant le golinique. C'est à quoi que nous sommes des lois idiots que nous n'avons pas d'accord. On a fait ça golinique et on a eu un cliché, regardez comment est-ce que tout bêtement est devant l'écran parce que le monsieur ne veut pas une deuxième femme, que la première femme n'est pas d'accord, que elle est partie de mon autre t-shirt, que le fait du château, on est tous contents et que le gars, il a venu au nom de Jésus, je te chède, moi 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 je te chède. Mais pourquoi trois heures du matin ? Mais pourquoi le mieux-un se lève à trois heures du matin ? Pourquoi le bouddhiste se lève à trois heures ? Pourquoi sa méditation dans la planche trois heures du matin ? Pourquoi est-ce que le maïs sort de terre à trois heures du matin ? Pourquoi il y a eu trois champs de blocs ? Pourquoi est-ce qu'il a dit non trois fois ? Et Jésus de trois heures du matin à trois heures de l'après-méditer, et Jésus de trois heures de l'après-méditer, ça fait douze heures. Si on rentre dans une réduction philosophique, ça fait un plus deux, ça fait trois. Quel est le pasteur, le prêtre de tous âges, avait-ce que c'était ça ? Ils étaient trois, je vais continuer, il y avait douze amours, symboliquement on a retenu douze. Il a été crucifié à midi. Il a été crucifié à midi. Un plus deux, ça fait trois. Ils étaient trois sur le coltota, qu'on appelle ailleurs, la tête du crâne, etc. etc. Jérusalem, c'est l'estime, c'est simplement que c'est le septième chapitre. Et c'est là-là qu'on fait l'abolition de main et que quand on fait l'amour, par exemple, on a l'abonnement du corps qui souffre, du corps énergétique qui souffre. Voilà pourquoi dans le faille, vous n'êtes pas recommandé, vous êtes conseillé de ne pas faire d'abord en même le sol parce qu'il y a des énergies périodiques qui vont vous polluer, qui vont vous siphoner vos énergies positives. Et donc ils étaient trois. Mais quand on consulte, il y a le pilier central, il y a le chapelet central qui pose l'élément feu, l'élément terre, l'élément eau et l'élément terre. En ce signe principal. Et à droite et à gauche, il consulte et on a du oui ou du non en légitiminaire. Quand le Christ, il était sur l'emploi, il y avait deux voleurs, il y a un qui a dit oui, il y a un qui a dit non. Celui qui a cru en Dieu, le Père du Christ, il a eu l'avenir de la Miséricorde. Ça, c'est le coup de parole. C'est la tradition juive. Je l'ai dans ma tradition. Et donc, il y a les trois gardes. Pourquoi il y a les trois gardes? Déjà, quand Jésus est né, ils étaient trois dans l'étable. Il y avait trois gardes, il y avait trois ramages. Donc, il y avait une symbolique du nombre trois. Et il est apparu à tous sens. Et c'est à 33 plus zéro qu'il a été baptisé. Et il a eu son ministère à trois ans au troisième siècle. Cette symbolique, à quel moment, un prêtre, c'est ce qui nous a enseigné ça? Jamais. Mais la plus dernière chose, ce pourquoi, moi, personnellement, je n'adhère jamais à Christ ou à Jésus, c'est parce que, chez moi, quelqu'un qui meurt de gung-pou, on ne veut être pas à la raison. Au-delà, 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 il est mort d'une mort accidentelle. Et ça, dans ma pratique traditionnelle, il faut dissocier. Malgré tout, à la limite. Mais nous sommes dans une logique ancestraliste. Si on peut nous enseigner ça, à l'école, c'est une très bonne chose. Nous vénérons, nous respectons les ancêtres pour la seule raison que. Le patron, comme un moment, nous dit, pourquoi pas rien d'ailleurs. Au nom de ton père et ta mère, Dieu pouvait faire ceci et me faire résister. Ou bien, il pouvait faire ceci et me faire résister. Mais non, il est passé par le sexe de mon mère, par la verge de mon père. Donc, la reconnaissance que je puisse exprimer à Dieu véritablement, c'est le respect que je peux avoir, la reconnaissance que je peux avoir, vous savez, qui me parle. Et la chaîne remonte, l'âme généalogique. Et sur mon âme généalogique, je ne vois pas de l'âge à Jésus. C'est pas trop anxieux. Il faut repenser le système éducatif. Il faut que la responsabilité du gouvernement et du politique soit convoquée pour que l'on change le système et qu'on arrête de faire plaisir à l'Occident. On se montre que vos frères, quand ils font épala, un raccoulement, machin, machin, qu'ils mangent de chien, etc. Mais sur des études, à un certain degré, il y a un chien qui est un guide. Demandez à un quartier authentique que vous expliquez le pourquoi du chien. Symboliquement, est-ce que tu n'es pas épuisé là ? Nous sommes tombés dans une agréation. Je me souviens qu'il y a eu une épouse qui est arrivée à la maison. Et on voulait faire honorer à ces enfants qui nous a amenés. Et ces enfants étaient rentrés d'Europe. Donc mon épouse a eu l'idée de faire du chien-coulet, pardon, du chien-coulet. La dame ne l'a pas touchée. J'allais, elle nous appelle après, elle nous dit « Ah, vous comprenez, je ne peux pas manger le chien-coulet parce que je suis prétien. » Et elle tournait, elle nous dit « Mais on n'a pas fait de rituel. » Elle dit « Oui, oui, mais quand même, moi, si c'est que ça avait été au moins le chien-coulet. » « Ma mère, ma mère, le cousine. » « Mais c'est la dame qui fait la différence. » Donc voilà, on amène là à cette agréation. Le deuxième cas, la personne a refusé de manger du alico rouge que nous, nous avons trouvé plus coûteux. Parce que c'est son cerveau à corps. Et on fait la vie, donc la personne ne l'a pas touchée. Alors, donc c'est à cela que je me dis que nous sommes perdus. Nous sommes perdus à l'effet de l'eau. Alors, le syndrome de Stanton, j'en parle peut-être, peut-être que ce serait bien, mais je passe une petite parenthèse pour dire que c'est… Il paraît que c'était en 1173, il y a deux personnes qui ont été en otage. Et donc, ils ont passé un moment avec leur chien-coulet et beaucoup plus tard, ils ont développé psychologiquement une sympathie, une empathie vis-à-vis de leur chien-coulet. Et donc, lors du procès, quand la police est arrivée, ce sont les victimes qui, en plus de la défense, de leurs kidnappeurs. Et ils ont refusé de témoigner le tribunal. Nous sommes dans ce cas-là. Nous disons aux européens, laissez, nous-mêmes on va gérer la victime. Et on a appris, en fait, de l'autogénération. On est perdus quand on est dans cette agréation. Donc, je pense que… Madame, si je vous ai chopé dans vos convictions… Maman, Dieu ne fera jamais. Moi, je suis tranquille. Moi, je suis ce que les haïtiens disent en redouisant. Je suis là-dessus, je suis tranquille, je suis renominé, sincère vis-à-vis de moi-même. Je ne fais plaisir à personne. Je n'aime pas de guides qui me disent « est-ce que dimanche tu es venu à mes groupes » ou pas, pas de souci. Mais si on est chrétien, il faut avoir lu Ellen White « La tragédie des siècles » chez les adventistes du septième jour. Il faut avoir lu l'histoire de la vie de septembre. Je pense qu'au professeur, il faudrait que la SICA organise une autre situation pour qu'il puisse nous livrer le contenu. Parce que c'est dense, mais il était contraint de respecter un délai. Mais, vous allez voir l'histoire de la traité et vous allez être étonnés. Comment est-ce qu'on ouvre une religion ? Imaginons que nous sommes ici. Que mon frère Nico, ou bien mon frère du Mokinapa, ou mon frère Olof, ils débarquent à coups de machettes de fusils de gourdins. Ils nous imposent leur religion. Et c'est ce qu'on a vécu. Et on en est là des siècles après. Et on pense que dire la vérité par rapport à ça, c'est blasphème. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Et puis, voilà. Et je vous remercie. Et voilà. Merci.